salut à tous et à toutes j'espère que ça va très bien pour vous vous êtes nombreux à m'avoir demandé après les concerts et voilà à droite à gauche sur les réseaux des détails sur le processus de création d'un morceau d'une chanson d'une musique et vous m'avez demandé souvent est ce que ce sont les paroles qui viennent en premier est ce que c'est la mélodie comment ça se passe et du coup là j'étais en train de recevoir entre guillemets quelque chose ça dépend comment on voit les choses et et donc en faisant le processus habituel je me suis dit pourquoi pas le partager cette fois ci c'est c'est simple puis ça peut sûrement répondre à certaines questions ce que c'est difficile de répondre simplement c'est la mélodie ou c'est les paroles enfin voilà c'est un petit peu plus complexe que ça donc voilà immersion dans le processus de création donc j'étais en train de faire quelque chose qui n'a rien à voir avec la musique comme souvent c'est le cas lorsque les mélodies arrivent les chansons arrivent même j'étais en train de je sais plus exactement ranger quelque chose ou à la faire j'étais en pleine action quoi entre deux entre deux idées entre deux mouvements entre deux actions j'allais vers quelque part et il ya ça qui m'est venu un truc un peu comme ça et donc ça me vient du coup je le chantonne alors la plupart du temps c'est une mélodie que j'ai entendu la veille ou ailleurs ou quelque part ou le jour même qui me revient du coup je l'écoute je la chante je la chantonne et bon si je reconnais que c'est un truc qui existe j'oublie quoi je vais pas le mettre en forme et là du coup je me suis dit tiens j'ai l'impression que je n'identifie pas ça quelque part ailleurs donc j'ai l'impression que c'est vraiment que ça me vient de moi j'ai l'impression je suis pas sûr à 100% du coup j'ai un élan de prendre la guitare pour voir un petit peu à quoi ça ressemble sur la en termes de d'harmonie clair quoi concrètement donc tu as et je reprends la note quoi ta dada 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 et je cherche pour la guitare je cherche ta on est là fa dièse voilà concrètement je sais que ça c'est ma première note voilà je mets un petit temps pour trouver exactement la la mélodie sur la guitare pour moi c'est ça le le moment fort il y a un changement on sent une émotion là je me dis ah là il va y avoir un changement d'accord je le sens quoi et puis ça continue c'est le même motif mais qui se répète sur la nouvelle harmonie là je me suis trompé du coup non c'est pas ça que j'ai entendu et on repart au début et du coup j'ai envie de voir ce que ça donne avec l'harmonie donc avec les accords avec basse tierce quinte et peut-être plus mais pour l'instant déjà la base donc je prends la première note c'est la première et la dernière donc on pourrait dire que c'est la fondamentale c'est fa dièse alors j'essaye en mineur parce que je vois que dans ma gamme la tierce de cette note elle est mineur donc je vais certainement pas faire un accord majeur un accord majeur alors ça le fait mais non ça le fait pas bien en fait ça le fait mais pas bien quoi donc mineur là c'est ré et je sais que dans cette gamme ré il est majeur puisque ma fondamentale c'est la tierce de ce ré et c'est majeur donc je vais certainement pas faire un ré mineur alors ça commence déjà à ressembler à quelque chose mais ça me plaît pas tout simplement le sol mineur est chelou quoi c'est pas évident sur les premières notes c'est pas évident bon ok et en fait sur cette note là non cette fondamentale j'y reviens toujours donc c'est c'est une note qui doit correspondre qui doit être dans le premier accord voilà donc du coup faut que je trouve un accord et parce qu'il ya plein d'accords différents qui comportent cette note même dans la même tonalité ou dans d'autres tonalités peu importe donc le sol mineur il colle pas donc qu'est ce qu'il y a d'autre il y a le ré mais bon on a vu que sur le deuxième sur la deuxième partie le ré il va bien donc je vais pas faire que du ré quoi ça colle ça colle mais je vais pas faire un morceau avec un seul accord donc y a quoi d'autre avec le ré il y a quoi d'autre avec cette note là qui est un fa dièse il y a le si mineur comment je fais pour trouver ça en fait en fait il faut connaître un peu la musique il faut connaître l'harmonie fa dièse il y a fa dièse mineur fa dièse il y a ré il y a si mineur si mineur c'est par rapport à si mineur le fa dièse c'est la quinte parce que si ré fa si ré fa bon là ma guitare c'est désaccordé parce que je suis en extérieur donc le si mineur voilà et c'est un mélange entre le ressenti l'intuition et le savoir voilà je m'oriente avec le savoir la théorie quoi la connaissance et en même temps je ressens parce que je vais pas faire un truc un robot quoi un truc de robot donc là si mineur ah ça commence à être pas mal mais le ré je l'aime pas quoi je sens qu'il y a un problème encore une fois je me trompe bon le si mineur je suis sûr ça sonne vraiment bien et le rythme aussi bien sûr notre mélodie elle fait donc il faut gratter un rythme mais le ré je l'aime pas ça fait une un mouvement harmonique qui ne me plaît pas donc donc là ce passage c'est cette note qui est fondamentale parce qu'on tourne autour il faut le ressentir ça si on commence à réfléchir de quelle est la note fondamentale je peux pas vous aider faut savoir que c'est ça faut savoir que la première c'est ça il faut sentir que la deuxième c'est ça et du coup ça c'est quoi c'est ré justement comme on disait tout à l'heure on a vu que le ré majeur ça faisait pas très très beau ça colle mais moi j'aime pas et c'est ça qui est bien en fait, on peut faire tout ce qu'on veut comme en peinture donc le Ré majeur il ne colle pas qu'est-ce qu'on a il faut respecter la mélodie entière pas que la note, la mélodie entière parce qu'elle nous détermine elle nous permet de déterminer la gamme dans laquelle on est du coup ça réduit considérablement les accords qu'on peut faire donc avec ce Ré il y a toujours bien sûr le Si mineur, mais comme on l'a vu tout à l'heure je ne vais pas faire Si mineur tout le temps et donc du coup je cherche quels accords comporte Ré dans la gamme je vois que Ré c'est la quinte de Sol majeur voilà et du coup j'essaye et là je sens une émotion je sens une sensation agréable dans mon ventre c'est bon c'est ça je ne vais pas chercher plus loin Si mineur bon je chante pas bien et tout mais c'est pas grave l'important pour l'instant c'est de construire le truc après je travaillerai ma voix sur cette mélodie et ça colle avec toutes les notes et ça colle avec toutes les notes très important après on peut harmoniser et tout on peut aller plus loin mais pour l'instant c'est très bien et là je sens que je peux faire une relance en fait voilà pour renforcer encore ce côté espoir espoir joie cette énergie qui monte et voilà donc la mélodie est créée enfin elle est trouvée parce qu'en fait c'est vraiment venu moi j'ai rien réfléchi l'harmonisation est trouvée c'est rapide c'est quelques minutes le morceau il a vraiment sa grande structure la grande majorité de la structure qui est faite et maintenant je continue en boucle sur ça à laisser venir il peut y avoir des paroles voilà il peut y avoir des paroles je ne vais pas les faire venir là maintenant mais c'est à peu près à ce moment là que je peux laisser venir des paroles alors ça ça peut être bien sûr une partie du morceau mais ça ne va pas être tout le morceau après après il va falloir changer dans la dans la pardon j'ai perdu le mot là dans la gamme dans la même tonalité trouver une autre partie qui change encore vers le haut vers le bas peu importe mais qui change qu'on ait au moins deux parties que ça puisse faire refraing couplet et voir trois parties avec ce qu'on appelle un pont voilà dites moi si ça vous parle si ça vous plaît attention on va remettre un peu ça si vous avez des questions surtout voilà avec plaisir de répondre en détail dans les commentaires et voilà plein de bonheur à vous on va C'est parti.